Bonjour, bonsoir messieurs dames, alors ce soir nous allons faire le 46e cours d'art dramatique qui s'intitule, qui s'intitule, les dangers de la comédie. Le comédien peut devenir fou, le métier de la comédie conduit à la folie. C'est quelque chose à laquelle je tiens particulièrement puisque je ne peux pas moi-même enseigner la comédie, l'art dramatique, sans prévenir, sans expliquer pourquoi c'est une pratique qu'il faut savoir entourer par des garde-fous. Voilà. Allez hop, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, comment se fait-il que la comédie conduise à la folie ? La folie, qu'est-ce que c'est ? La folie, c'est quand quelqu'un réagit dans la vie de façon bizarre. Vous voyez, vous voyez quelqu'un d'un coup faire un geste qu'il ne devrait pas faire. Vous vous demandez, mais pourquoi cette personne, elle fait un geste comme ça alors qu'il n'y a rien ? Parce que cette personne, psychologiquement, s'est inventé un monde dans lequel, pour elle, il y a des objets. Il y a un monde artificiel, et dans ce monde, qui pourrait sembler tout à fait réel, elle réagit avec des objets que nous ne voyons pas, évidemment, puisque nous, nous vivons dans le réel. Et un fou, c'est quelqu'un qui réagit par rapport à son monde artificiel qu'il s'est construit lui-même. En quelque sorte, c'est un comédien. Il a exactement suivi le processus de l'apprentissage de la comédie dans sa tête. Il est devenu lui-même l'acteur d'un monde fantasmagorique. C'est le travail qu'on va proposer aux comédiens. Lorsque, par exemple, on va lui demander d'interpréter une scène de Molière, Racine, peu importe, n'importe quoi, tout ce qu'on veut, on recrée dans sa tête un univers imaginaire qui n'existe nulle part ailleurs que dans son esprit. Et il va réagir dans la scène, alors que sur la scène, on est en 2020, lui, il va réagir sur une scène qui existait en 1814 ou en 1720 ou en 2000 avant Jésus-Christ, etc. Enfin, dans un autre univers, dans un autre monde. Et il va faire des gestes. Et pour que ces gestes soient compréhensibles, nous avons mis tout ça dans un décor artificiel, pour donner lieu à une représentation théâtrale de la scène. Le comédien qui se projette dans cette scène imaginaire devient momentanément fou, momentanément, à condition que lorsqu'il quitte sa scène, il redevienne dans notre monde normal. Mais dans sa tête, il ne peut pas distinguer le monde imaginaire du monde réel. Un peu comme si on est dans un rêve, on ne sait pas savoir si on est dans un rêve ou dans un monde réel. Quelquefois, même dans la réalité, on croit rêver. On ne pourrait pas savoir. Alors, ce qui nous permet de revenir sur Terre, c'est quand on se touche, quand on ressent les choses matériellement, quand on se compare, quand on va sur un objet qui existe réellement, là, on se dit, ah, ça y est, on est dans le réel. Là, c'est cet arbre. En effet, cet arbre existe. Vous voyez ? On se reconnecte à la réalité. Le comédien doit apprendre, l'apprenti comédien qui veut justement se projeter dans un monde imaginaire, doit apprendre à se reconnecter à la réalité. C'est le travail de rétro, rétro. Et ce travail de rétrocession, on peut l'obtenir quand, justement, on se confronte aux choses matérielles. Alors, moi-même, qui avais projeté d'enseigner l'art dramatique dans les écoles, ou même dans les théâtres, n'importe quoi, j'enseigne l'art dramatique en l'associant au jeu d'échecs. Parce que les échecs, c'est comme le bois. Cet arbre, il est réel. Le plateau d'échecs, il appartient au monde réel. Et lorsqu'on est sur le plateau d'échecs, on sait que l'on est dans le monde réel. Quand on quitte le plateau d'échecs, qu'on imagine des arbres volants, tout ce que vous voulez, on n'est plus dans le monde réel. Mais la seule chose qui peut définir que nous sommes dans le monde réel, c'est ce plateau, c'est cet arbre, c'est la matérialité des choses. Et ça, c'est du réel. Voilà pourquoi j'associe l'enseignement dramatique avec la reconnexion avec le jeu d'échecs, par exemple, qui est un jeu absolument extraordinaire, parce qu'il va en plus nous définir dans une réalité psychologique. en plus de la réalité matérielle. C'est-à-dire que dans le jeu d'échecs, on va avoir aussi une réalité psychologique du joueur, et qui est très importante. Très importante. Parce qu'on va comparer la psychologie de notre jeu réel avec une psychologie imaginaire du personnage. pour vous donner l'exemple. Si, par exemple, le personnage est idiot, nous jouons un personnage idiot, nous avons le droit, c'est tout personnage, ou même un personnage intelligent, enfin, peu importe. Le personnage, il a un état d'âme, il a une façon de raisonner, il a une vie intérieure. Le personnage que l'on joue à l'écran, ce n'est pas qu'une marionnette de chiffon et de papier. Il a aussi une âme, il a aussi une psychologie, une façon de raisonner, une façon de penser. Cette façon de penser du personnage, vous allez la comparer avec votre façon de penser lorsque vous jouez aux échecs. Parce que lorsque vous jouez aux échecs, c'est votre réelle façon de penser dans la vie de tous les jours. Et vous pouvez comparer cette façon de penser avec votre façon de penser lorsque vous êtes dans un monde imaginaire. Lorsqu'on est dans un monde imaginaire, notre façon de penser n'a pratiquement aucune limite, n'a aucune incidence sur rien. C'est notre monde imaginaire. Tandis que notre façon de penser dans le monde réel, il a des répercussions directes sur le jeu lui-même, du jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'on a un adversaire qui va nous donner la réplique. Extraordinaire ! C'est un avion grand commun. Il doit faire 15 mètres d'envers lui. Il est majestueux. Il passe à peine à 200 mètres avant le vol d'eau. Maximum 200 mètres. Alors, vous comprenez que si nous avons des choses à réparer dans notre psychologie, le seul endroit où nous pouvons réellement la réparer, c'est dans le monde réel. Parce que là, nous nous confrontons au dur. On dit à la dureté. C'est-à-dire à la dureté. C'est-à-dire à la réalité. Si, par exemple, je veux passer à travers cet arbre, je vais me taper dedans. Tandis que dans le monde imaginaire, j'ai le même arbre, mais je ne vais pas me taper dedans. Je vais traverser l'arbre. Donc, ça me donne toutes sortes de fantaisies possibles. Dans mon imaginaire, je suis le roi du monde. Alors que dans la réalité, on est limité. Et le jeu d'échec, ça va permettre au comédien de comprendre ses limites. Les limites de son esprit. Les limites de lui-même. Les limites de sa façon de penser. Bon. Le jeu d'échec. Il y a d'autres jeux. Le jeu de dame, le jeu de go, le jeu de la blotte. En fait, tous les jeux. Les jeux où on est confronté à une réalité matérielle. Alors, c'est les bombardiers qui déchargent leur cargaison d'eau sur le mont qui est à peu près à 1 km d'ici, à Vol d'oiseau. Et lorsqu'ils déchargent, ils déchargent toujours sur la même butte de rocher. Et à force de décharger là-dessus, ils ont colorisé le rocher en rouge. Parce qu'ils teintent l'eau du feu par un produit rouge. Et ce rocher-là, en pleine garrigue, qui est placé en pleine exposition, il est tout rouge par rapport à tous les rochers blancs de la garrigue normal. Voilà, au début, je me demandais pourquoi il était rouge, celui-là. Je croyais que c'était la ferro... Vous savez, le fer est teinte le rocher en rouge. Je croyais que c'était de la ferrite qui était sur le rocher. Alors, on m'a expliqué que c'était l'eau des Canadaires. Et quand on peut se promener, on peut voir les Canadaires décharger leur eau. Lorsqu'ils ont fini leur tour, qu'ils ont déchargé, ils repartent. Alors, celui-là, il s'amenerait plus léger, donc il a déchargé son eau. Je sais qu'il est plus léger parce qu'il vole beaucoup plus haut. Il part directement. Lorsqu'il est plus léger, il peut voler plus haut. Vous voyez, c'est quand même un oiseau. Donc là, il était beaucoup plus haut. Il était à 300 à 400 mètres. Donc je sais qu'il a déchargé et qu'il est reparti. Voilà. Ça, là, nous sommes dans le monde réel. Le comédien a besoin d'une base réelle pour, justement, améliorer son propre jeu. Vous imaginez bien que lorsque l'on se confronte à la réalité, on est réellement soi-même l'artisan de notre propre action qui est mesurable en rapport de faits réels. Et ça, ça a une valeur inestimable pour le comédien. Et lorsque le comédien se projette dans le monde imaginaire, il perd tous les repères, c'est-à-dire il s'invente de nouveaux repères qui sont abstraits. et s'il ne sait pas ensuite revenir comparer ses repères à la réalité, il peut décrocher, il décroche de la réalité, il s'engage dans un monde virtuellement, virtuellement, dans sa tête. C'est lui, peut-être, le roi du monde, c'est lui, Napoléon. Vous savez les fous qui se prennent pour Napoléon, Bonaparte. Moi, je suis Napoléon Bonaparte, vous voyez quelqu'un vous dire. Il y a beaucoup de fous qui se sont pris. Pourquoi ? Parce que leur imaginaire est grandiose. Alors ça, c'est le deuxième Canada qui passe, qui a été largué, qui rejoint un second. Ils font une grande boucle. Voilà, qui volent beaucoup plus haut dans le chien. Alors, il y a les canadaires qui viennent directement de Marignane, mais ceux-là, ce ne sont pas les jaunes de canadaires, ce sont les blancs et rouges. Et je suppose, je ne sais pas qu'ils viennent aussi de Marignane. Parce qu'ils partent en cette direction, qui est la direction au poignet. Mais, ils partent et puis le boucle, je le vois qu'ils reviennent comme ça, donc il y a une grande boucle et le fait qu'après, ils repartent. En fait, ils tournent ici parce que c'est un domaine qui est inhabité. Donc, ils peuvent faire du bruit parce qu'ils sont tranquilles. Voilà. Alors, le comédien doit apprendre à revenir sur Terre, en percutant. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il doit décrocher dans son monde virtuel tout très peu de temps. Pour vous donner un exemple, Ivan Ivanovitch, je ne le joue jamais, jamais, jamais. Au début, je le jouais tous les jours. Dans la journée, je joue maximum une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est tout. Et ensuite, je reviens dans le monde normal et surtout, je réapprends le monde normal. Je me construis des bases dans ce monde normal. C'est-à-dire que j'accorde beaucoup plus d'importance au monde réel qu'au monde imaginaire. Pour moi, la vraie vie se situe dans le monde réel. Le monde imaginaire n'est qu'une parenthèse pour apprendre justement à vivre dans le monde réel. Tandis que le fou, lui, c'est l'inverse. C'est le monde, il s'appuie sur le monde réel pour construire son monde imaginaire qui va devenir de plus en plus grand, qui va prendre de plus en plus de place dans son esprit et qui ensuite va le déconnecter du monde réel. Voilà. C'est pour ça que hier, j'ai joué Philo Dingo et je l'ai joué dans un personnage absolument dramatique. dans lequel il se rend compte qu'il est fou. Vous voyez, Philo Dingo est fou. C'est pour ça qu'il fait n'importe quoi, il peut dire des gros mots, il peut dire n'importe quoi, il peut faire des bêtises, il peut faire des crimes, il peut faire n'importe quoi sur scène. C'est un comédien, c'est dans son monde imaginaire. quand moi, je l'étais joué comique, je l'étais joué dramatique, je l'étais joué on peut imaginer n'importe quoi à son personnage. C'est un personnage, théâtrale, il n'y a aucune limite. le tout, ce n'est pas ce qui joue, c'est comment elle le joue. C'est-à-dire comment elle le joue, il faut que ça ait l'air vrai, ce personnage imaginaire, il faut qu'on croye que ce soit vrai. Au plus, on est proche de la réalité, au plus, on se dit ben, on y croit qu'on fait allusion, on illusionne le public, en quelque sorte, on est comme un magicien, on illusionne le public. Pourtant, les grands magiciens, ce sont de très grands cométiens, en même étage. Ils ne négligent surtout pas cette affaire qui est fondamentale dans leurs prestations sénées. Écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire pour ce soir. Bon, évidemment, je ne vous ai pas parlé de l'analyse transactionnelle parce que si vous voulez, l'analyse transactionnelle, si, c'est une méthode de retour sur soi. à la réalité des choses. Parce que si vous voulez, l'esprit, il y a l'esprit imaginaire, imaginatif, qui fait partie de notre enfance. L'enfant joueur, l'enfant naïf, l'enfant éberlué, tout ça, c'est le monde imaginaire de l'enfant. L'enfant qui a une très grande imagination. et nous retrouvons cet enfant en nous lorsque nous imaginons des choses, nous nous projetons dans une compte de thé, quelque chose comme ça. Le monde imaginaire de l'enfance. Et dans l'analyse transactionnelle, on vous apprend, justement, à pouvoir revenir à l'adulte, à des fonctionnalités qu'ils appellent adultes, alors que ça n'a rien à voir. L'adulte, il est dans toutes les fonctions, mais à quitter ce monde imaginaire, on vous apprend à quitter ce monde imaginaire pour devenir dans un monde concret, un peu comme de revenir à la matérialité des choses, comme au jeu d'échec. Alors, le jeu d'échec, ça peut être aussi le calcul, les mathématiques, même la conduite sur la route, c'est le monde réel. Tout ce qu'il y a après, au maniement, vous voyez, au maniement des objets, tout ça, mais réellement, faire même du tennis, c'est le monde réel, jouer au football, c'est le monde réel. Tout ce qui est implantation, activité physique, sportive, tout ça, c'est le monde réel. Donc, on vous apprend dans l'analyse transactionnelle à quitter le monde imaginaire, à vous prévenir que ce monde imaginaire peut être dangereux, qui vous entraîne parfois dans une folie, pour vous apprendre à revenir à revenir dans des activités manuelles, des activités concrètes. Voilà, c'est faire la part des choses. Ça, c'est l'analyse transactionnelle qui vous apprend ça. En tant que comédien, vous voulez devenir comédien, il faut faire de l'analyse transactionnelle, c'est primordial. Il faut faire une activité physique, une activité sportive, c'est primordial. Et il faut comparer, il faut apprendre de ces activités quel est votre potentiel psychologique, sportif, physique. Il faut construire sa psychologie, son corps, par rapport à ces activités qui sont réelles afin de pouvoir ensuite vivre dans un imaginaire temporairement, sachant que c'est temporaire, sachant que vous voulez, quand je joue Phil ou Dingo, je sais que c'est temporaire. C'est devant ma caméra, je fais mon petit numéro et après, basta, terminé. Je ne risque plus d'être Phil ou Dingo dès que je range ma caméra, c'est fini. Voilà. Mais vous, comme vous ne voyez que Phil ou Dingo, c'est comme quand on ne voit que Bourville, on ne voit que Louis de Funès, on n'a pas l'impression que dans la vie ils sont différents. Alors que c'est tout à fait ça. Si vous avez les interviews de Louis de Funès, quand il nous parle, il vous dira que dans la vie réelle, il n'est pas du tout Louis de Funès. Bourville aussi, ce n'est pas Bourville, ce n'est pas le comédien qu'on voit dans la vie de tous les jours. Sinon, ce serait des individus du fou. Un personnage qui vit à la vie tout le temps dans son imaginaire comme ça. Alors, quand le Canadien prend son virage, il a les ailes en plein soleil qui reflètent comme ça, c'est magnifique. nous on est à l'ombre, eux ils sont en plein soleil. Écoutez, voilà pourquoi je m'attarde sur ce coup, les dangers de la comédie, parce que j'estime qu'on n'en parle pas assez à la télévision, dans les médias, dans les écoles. Voyez-moi, par exemple, j'ai essayé d'être, j'ai été animateur culturel dans une école, j'ai été professeur de théâtre et du jeu d'échecs, parce que j'ai bien voulu faire admettre qu'on ne pouvait pas faire du théâtre sans jouer aux échecs. c'est impossible de faire comprendre à un enfant que le théâtre doit être raccordé à une activité sportive comme le jeu d'échecs ou comme... Impossible ! Pour eux, le théâtre, ce n'est que de la comédie, ce n'est que de l'imaginaire, ce n'est rien d'autre. Ils ont 10 ans déjà. Qu'est-ce qu'on leur a appris ? On a appris à toute la population que le théâtre, ce n'était que de l'imagination créative. C'est une catastrophe. C'est un génocide annoncé, vous voyez. C'est un massacre, un malheur, malheur dans la population, on a semé. Parce que... Parce que ça conduit à la folie. Tout simplement. Et qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'enseigner la folie aux gens. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté ce soir. C'était très, très sérieux. C'était indispensable. C'est le cours le plus important que j'ai donné jusqu'à présent sur l'enseignement de l'art dramatique. les dangers de la comédie, les dangers de la pratique du théâtre, etc. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada